Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur bigspin.media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti. En fait, Ray Barbie, c'est pour moi le... c'était le flow. Il a un flow incroyable, tu vois, en skate. Un morceau de rap, c'est un peu comme une part de skate. J'adorais Girl parce que c'était aussi la troisième génération. On coupe avec Steve Rocco complètement. Et là, c'est les enfants qui tuent le père et qui font leur truc. Un flip, c'est mental. Un flip sur quatre marches, c'est mental. Il n'y a pas de peur. Il faut que tu l'aies dans la tête. Tu l'as visualisé. Tu le ressens. Tu te rappelles de ce son-là. Aujourd'hui, dans Big Spin, on est avec un invité un peu différent. Skateur ordinaire du début des années 90, il grandit avec les vidéos en VHS Powell, Peralta et World Industries. Avec le magazine Big Brother et la musique qui accompagne les parts des skateurs. Mal de dos oblige, il met le skate de côté, change de ville et devient rappeur ordinaire. Tout simplement passionné, de nouveau. Il nommera l'un de ses premiers disques, Justin Herman Plaza, soit le nom officiel du défunt embarcadéro de San Francisco. Plus récemment, il a mis en ligne un clip avec des images de Ray Barbie pour accompagner son rap mélodique et bien ficelé. Avec lui, on va évoquer ses débuts sur quatre roues en Normandie, notamment avec Arnaud Brémard et Cédric Bourou, les sessions à Paris, les contestes à Versailles et comment la musique rythme cette époque. On vous propose un voyage dans le temps via Flair, la Fontaine des Innocents, Créteil et Montpellier. On est avec un passionné qui DM régulièrement avec Daniel Castillo et Chico Branes, un rappeur au sourire facile. On est avec Samir Hamad. Big Spin Podcast Allez, on y va. Eh bien, bonjour Samir. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu en ce moment de grosse chaleur ? Chaudement, forcément. Tu fais un passage éclair à Paris ? Éclair, oui. Je viens assez souvent, comme j'ai de la famille. Mon frère Karim qui est là. Donc, je viens très, très souvent. Et puis, voilà, j'en ai profité pour faire, pour passer te voir, quoi. Vu que je te suis sur réseau et autres médias papiers de par le passé. Avec toutes ces années, on ne s'est jamais croisés. Mais ça fait quelques temps qu'on communique. Donc, on est là pour parler de skate et de rap. Principalement, optionnellement. Parce que tu fais du rap depuis un bail. Donc, commence avec cette actu rap où il y a des projets qui arrivent. Donc là, chez Bad Cop, Bad Cop, on va sortir le projet Un Amour Suprême. En fait, Un Amour Suprême, c'est un EP que j'avais sorti en 2017. Sous le nom de Jovante. Et en juin, là, en juin 2020. Et donc, il y a un mois et demi. On a sorti le second EP qui s'appelle Ezekiel. Et en fait, la réunion de ces deux EP va former l'album Un Amour Suprême. qui sort en automne, en vinyle, en cassette et en CD. Et toujours designé par M. Hector de la Vallée. Le fameux ? Le fameux et l'unique. Et comment tu définirais ce rap ? Tu parlais de différentes personnalités par rapport à... Pour Un Amour Suprême, oui. Donc, ce n'est pas sous le nom Samir Hamad. Ce sera sous le nom Un Amour Suprême. En fait, à 40 ans, je me suis dit, bon voilà, je me séparais en deux, bipolaires. Et je vais créer deux personnages qui auront 20 ans chacun et qui représenteront un peu une partie de ce que je pouvais être et ce que je pourrais être en 2020 et ce que j'ai pu être à 20 ans. Et donc, j'ai réuni plein de choses de cultures que j'aime beaucoup, comme la culture du skateboard, forcément des années 90, la culture de Cholos, des Latinos, plein de choses que j'aime bien, autant chez la Natifton que chez Yavé, chez les Auriglifix, etc. Et quelque chose de très spontané. C'est des albums, enfin des EP, que j'écrivais et que je composais, que j'enregistrais et que je faisais composer et enregistrer dans un laps de temps très très court. Un truc qu'on se donnait un mois et demi, deux mois pour réaliser ça, pour avoir quelque chose de très instinctif et d'avoir toujours, contrairement à un album qui est sur plusieurs couleurs, là d'être sur une couleur et la décliner au maximum. Genre, je prends du bleu, on ne va pas faire après du vert, un morceau vert, non, on va faire du bleu, bleu marine, bleu ciel, bleu roi, etc. Et donc, Jovante, en référence à Jovante Turner. Forcément, oui. Et tu sors un clip avec Ray Barbie. C'est ça, c'était Ray Barbie. C'était dans la Band 10. Dans la Band 10. C'est ça, Band 10, oui. J'ai trouvé vachement intéressant, parce que quand tu es quelqu'un qui connaît le skate, c'est des gens que tu ne mélanges pas, mais ce ne sont pas des gens que tu vas mettre en avant. Si tu ne fais pas partie du skate, tu ne vas pas choisir des images de Ray Barbie de façon anodine. Et en même temps, ça aurait été ridicule. Enfin, pas ridicule, mais tu ne peux pas... Téléphoner. Ça aurait été vachement téléphoné. De remettre un Jovante dans Love Child et tout. Oui, forcément. Je trouve ça vachement intéressant comme tu mobilises des choses du skate et que tu le mets dans ta musique. Jovante, c'est déjà par le blast, par le personnage que je trouve incroyable. Jovante Turner. Le parcours, le bonhomme et tout. Par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'il représente, même dans ce qui est arrivé dans les années 90, avec le skate de rue et surtout la Jesse Herman Plaza. Et Ray Barbie, parce qu'en fait, Ray Barbie, c'est pour moi, c'était le flow. Il a un flow incroyable en skate. C'était incroyable de voir ça. C'était 89, tu vois. Bon, je l'ai eu un peu plus tard, mais je trouvais que ça correspondait complètement... Le grand sourire. Ouais, le sourire. Petit Renoir californien. Ton pote, quoi, tu vois. Et puis, trop de style. C'est vraiment lui qui a amené aussi, d'ailleurs, franchement, le flow smooth dans le skate. C'est Ray Barbie qui l'a vraiment créé. Bien avant Paolo Jazz et bien avant Jovante, etc. C'est vraiment le père fondateur du skate de rue de cette façon-là, quoi. Ray Barbie a amené quelque chose de vachement plus smooth, technique, presque facile. Tu vois ? C'est assez facile. C'est assez facile. Jovante a un peu ce truc-là aussi. C'est assez facile, oui. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas assimiler ça à du... Enfin, ton rap, ça reste du rap, ce n'est pas lié au skate. Et c'est marrant, cette imagerie que tu as développée sans jamais vraiment évoquer le skate. Ouais, je l'ai évoqué partiellement. Par exemple, en 2010, j'avais sorti un projet que je considère comme mon premier projet qui s'appelle Justin Irman Plaza. Le nom officiel de l'embarcade. Voilà, c'est ça. Parce que je prenais le skate vraiment... Je trouvais qu'il y avait vachement de similarité techniquement entre le skate et le rap, justement. Pour moi, on dit souvent le skate... Le rap, c'est comme la boxe ou un sport de combat, alors que pas du tout. C'est un truc très individuel comme le skate. Tu combats rarement physique. Le skate, quand tu fais une compétition, quand tu fais un combat, skate, on va dire, c'est vraiment où tu imposes ta figure, l'autre veut faire mieux, etc. Exactement comme en rap, il n'y a pas d'affrontement pur. C'est de la proposition de style jusqu'à... Et je trouve que autant dans le rap, comment il a évolué techniquement, autant dans le skate, comment il a évolué techniquement, c'est très très proche, en fait, en termes d'état d'esprit. Enfin, moi, j'ai toujours, ayant été skateur, ayant été rappeur, je trouve que... Enfin, moi, peut-être, j'ai pris comme ça, mais j'ai un peu le même état d'esprit dans la technique, dans la performance, dans le côté flow cool, dans le côté facile. J'ai toujours eu un peu ce truc-là, quoi. J'ai retranscrit, en fait. Le skate, c'était un pose-un style, en fait. C'était une sorte de compétition comme ça, tu vois. C'est pas la compétition, c'est pas le contest. Tu vois, c'était les vidéos qui étaient importantes, c'était le choix du son que tu allais prendre sur la vidéo, qui devenait emblématique ou pas. Tes sapes que tu mettais dans la vidéo, tes pompes, ton lust, les figures que tu faisais, comment tu les faisais. Le skate, pour moi, c'est exactement pareil. C'est pas ce que tu vas dire, c'est comment tu vas le dire, le choix de son que tu prends, ta sap, ton choix de vocabulaire, ton choix de musique. C'est exactement la même chose, en fait. C'est une part, un morceau de rap, c'est un peu comme une part de skate. T'es très attaché au skate. Comment ça commence, le skate, pour toi ? Dans quelles années ? Ça commence, on va dire, j'avais vu un film qui s'appelait Skate Gang un peu avant et des trucs de Ushuaïa, je sais pas si tu te rappelles, tu te rappelles de Ushuaïa ? Qu'on a déjà reposté. Ah ouais, ils avaient repris des parts de Franck Hill avec une autre musique, ils avaient des parts de Franck Hill, je m'en rappelle. Et là, je commençais déjà à trouver ça vraiment cool et un jour, je passe dans une rue où il y avait ce que j'appelle, c'était à l'époque, en 90, donc t'avais encore les skateurs, les skateurs Bones Brigade, tu vois, les skateurs les blonds avec des cheveux longs qui faisaient du skate comme on fait du surf, très sketchy, etc. Mais bon, ça me parle, tu vois, on avait vu Franck Hill et vraiment, c'était le tout début de ça ou de les vidéos, t'avais Reason to Living de Santa Cruz là, 88, 89, Street on Fire, mais c'était 80% de rampes, de modules, etc. Et t'avais un peu de skate avec Natas, Natas Copas et Tommy Guerrero vite fait avec la Bones Brigade, mais ça allait pas plus loin. Et un jour, quand même, donc il y avait ces gens qui faisaient du skate beaucoup à Flair, Flair de Lorne, 61, et qui était un endroit comme on en parlait, qui avait une culture très skate en fait depuis assez longtemps et jouant à skateboard. Donc, c'était une épique Ré Rodriguez. tu la vois celle-là ? Avec l'aigle. Avec l'aigle. Dégueulasse. C'était l'époque où les mecs écoutaient du hard et tout ça. Bref, la Ré Rodriguez, pas Gabriel Rodriguez, Ré Rodriguez, qui était un rampeur, je pense, j'imagine, vieux, je ne connaissais pas. Je la vois et je la prends, la planche, je la repeins, chez moi. Tu la vois où ? Je la vois, en fait, je la vois, il y avait un, je sais dire, il y avait un, en fait, il y avait une rue, il y avait un coiffeur et son fils faisait du skate. Le coiffeur, tu vois, la Jack de Sange, pas le coiffeur à 10 balles. Le mec avait, je rentre, je ne sais plus comment je fais, bon, je rentre dans le, dans le bas de porte et je vois la planche Ré Rodriguez et d'autres planches, il y avait d'autres planches, il y était plusieurs là. Et j'ai pris la planche. Tu l'empruntais ? Je l'empruntais, je voulais voir ce que ça faisait. Avec des, attention, je me rappelle encore, il y avait un truc Venture et il y avait un truc Rolet. Rolet qui était une marque, une sous-marque de skate, tu vois ? Il y avait une marque Rolet et donc, je la prends, je la repeins en noir avec des fausses lignes rouges et je commence à skater. En face de chez moi, en fait, il y avait une école primaire qui était très agréable à skater, des stairs, plein de choses, etc. Et je commence tout doucement à skater et un jour, bon, je me fais, il y a un mec qui passe en vélo et je vois arriver chez moi une quinzaine de blonds skaters qui m'accusent d'avoir pris la planche et je dis non. Je monte la planche, elle était repeinte, les mecs au shape, ils l'ont tout de suite reconnu. Donc, devant mon père et tout, il faut que j'avoue mon forfait. Et mon père était quelqu'un d'assez, assez sévère, d'origine, enfin, irakien, une autre culture que le skate. Et là, il réagit vachement cool, tu vois, il ne voulait pas que je perde la face devant les blonds. Donc, il a dit, non, on va la payer. Je la paye, moi, je l'achète. et c'était du 300, 400 balles, tu vois. Donc, ma mère tombe un peu dans les pommes, tu vois. Ça fait 50 euros, peut-être. 50 euros. Ma mère, choquée. Et mon père, pour pas que je perde la face, pour que je puisse, dans Flair, être toujours, tu vois, pas le showreur de board. J'ai eu surnom pendant un an. Le showreur de board. Il me manquait un truc. Le mec avait récupéré un truc. Ma mère va à Caen avec moi un jour. On va à Caen pour acheter des trucs, je ne sais plus quoi. Et on passe devant un magasin qui s'appelait la Clinique de la Planche. Elle m'achète un truc et elle voit que c'est 170 francs. Elle est obligée de me l'acheter. On avait déjà payé. Tu vois, c'est comme une voiture, tu la répares. Elle ne comprenait rien à tout ça, mais elle me l'achète. Et là, elle me dit, je me rappellerai tout le temps en revenant, elle me fait, il y a intérêt que tu en fasses, quoi. Il y a intérêt que tu fasses du skateboard, je faisais du karaté avant, ce qui plaisait vachement à mes parents parce que c'est très droit, il y a des horaires, il y a un sensei, c'est codifié, tu as des ceintures, tu as des stades. Et le fait qu'il m'achète la planche, donc on arrête le karaté, il n'y a pas de règle. Le skate, il n'y a pas de règle, tu y vas, quoi. Et donc, c'est là que je commence. Donc, au début, j'évite tous les spots parce qu'il y a les blonds et voilà. Où il y a tous tes potes. Il n'y a pas mes potes, je n'y connais pas ces gens-là et parce que je suis le showreur de board, tu vois, et on m'appelle le showreur de board, etc. Donc, je skate avec quelques mecs que je commence à connaître qui sont beaucoup plus jeunes donc de mon âge parce que les autres avaient déjà un certain âge, tu vois. C'était les... Les anciens... Les Steve Caballero de l'époque, tu vois. Et nous, on arrive, donc 14, 15 ans avec... Et là, je rencontre des mecs, tu vois, super cool. Stéphane Molavé qui a ensuite travaillé avec DJ Mehdi justement en studio. Anthony Vallée, Arnaud Brémard, Alexis Brémard, Cédric Bicou. Cédric Bourou, Bicou sur Astar. Je rencontre tous ces gars-là et ça me parle carrément. Et on était... On ne savait pas faire un holy, je te parle, à cette époque-là. Et je me rappellerai toujours Stéphane Lavolé, donc celui qui a travaillé ensuite avec beaucoup avec Issa Productions, il est parti dans la musique aussi beaucoup. Rentre un holy et nous explique ce que c'est qu'un holy. Mais en fait, il faut se remettre dans l'époque... Il faut se remettre en 90, tu vois. Un holy, c'était pas rien, quoi. Un holy, c'était pas rien. C'était pas rien. Je te parle d'un tail et de planche où il n'y a pas de nose. Je te parle de ça. Je te parle de rails que tu mettais en plus sous ta borne. Je te parle de pattes que tu mettais en plus sous les trucks. Tu vois cette époque où c'est dur. Tu vois, c'était... Il fallait taper le tail contre le solde et pour la faire... Et des chaussures que j'avais. Moi, j'avais des chaussures Noël. Tu vois, j'avais pas encore de pompe. J'avais des Noël de merde. On avait avec la fameuse chambre à air que tu mettais en plus. Et on tape le holy. Et je tape le holy et j'ai un déclic. Ça me fait souvent ça, même en musique. Je tape un holy et j'ai un déclic. On commence... Et là, ce qui a tout changé, c'est qu'on commence à avoir des vidéos. Parce qu'à cette époque-là, il y a un peu de magazines. Il y a un peu de magazines. Noé, à l'époque, qui était pas encore un e-way, c'était Noé. BMX Skate. Ah, c'est B-Cross & Skate Magazine. B-Cross &... Exactement. Avec un mec qui s'appelait donc... qui était de flair, Olivier Carwell, qui a travaillé ensuite pour ça, qui faisait partie des Blonds. C'est un moment où il y a des décomposés de holly dans les magazines et il y a 3-4 photos. Donc, c'est assez difficile. C'est ça. Et on est très peu, en fait, très peu de gens. Le holly, c'était vraiment... C'est la base, tu vois. Je te parle vraiment 90. Et là, le street n'est pas du tout développé. Et nous, on n'a pas... Les Blonds avaient une rampe. Je te dis, les Blonds, je ne sais pas, les Bonnes Brigades avaient une rampe. Avaient une rampe, si tu veux. Mais forcément, ils avaient... Il y en avait un, Bédouel. Il y a ton frère qui est à Kies. Ouais, mon frère est là, il a peut-être plus de souvenirs. Il y avait les Bédouels qui avaient un garage. Leur père était concessionnaire. Et quand il pleuvait, parce que Flair est en Normandie, quand il pleuvait, ils avaient recréé la Warhouse. Je ne sais pas si tu te rappelles la Warhouse. La Warhouse Powell qui faisait... La Warhouse Powell. Ils avaient fait une sorte... C'était un hangar. Exactement. Et bien, ils avaient une Warhouse à Flair. Ils avaient recréé une Warhouse à Flair où je n'étais pas du tout convié. Donc nous, on était obligés de rester. En fait, ils avaient un garage. T'imagines, ils avaient un garage. Donc quand il pleuvait, le daron des Bédouels avait recréé et eux, ils avaient recréé complètement la rampe. Ils avaient installé des modules. Mais un truc de ouf. Des boards à rockslide, etc. Une mini-rampe. Et toi, tu n'as pas le droit. Tu les regardes, tu vois, par le truc et tu les trouves nuls, en fait. Et tu sais, et là, je me suis dit, ouais, je sais qu'il y avait un tournant. Je sentais qu'il y avait un tournant. On avait eu la vidéo. Attends, quelle vidéo a vraiment changé les choses ? Il y a Propaganda qui a beaucoup changé les choses. Pas forcément avec Franck Hill. Il y avait Franck Hirata qui est arrivé. Tu avais ce que je t'appelle Ruben, Paul de Ressus. Il faudra qu'on en reparle de cette part. Si les gens veulent voir, c'est une part où il y a Ruben, Paul de Ressus. Alors Ruben, comment ? Je ne me rappelle plus. C'est Trois-Renois qui skate street. Tu avais Franck Hirata et tu avais Paolo Diaz. Cette part de Paolo Diaz, elle est hyper importante. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sébastien. Moi, Propaganda, c'est surtout Bandis. Bandis, c'était avant. Bandis, je ne l'ai pas eu. En fait, je suis arrivé un petit peu après avec Propaganda. En fait, on avait eu Propaganda. Tu as Paolo Diaz qui est là avec Gabriel Rodriguez, avec les LA Boys, tous les chicanos qui étaient là. Paolo Diaz qui présente « Hello, my name is Paolo. I'm the way I live. » Tu vois ? Et il commence et les mecs, ils ne font que de la rue. Ils servent des poubelles, ils servent des trottoirs, ils servent de ce truc. Il fait même un handplant. C'est bon, je ne sais pas pourquoi, il fait un handplant dans la rue. Ils servent des curbs de trottoirs comme de... Il faut se remettre qu'on est en 80. Il faut se remettre de ça. Il faut arriver à comprendre qu'on est en 90. Tout est nouveau. Ouais. En fait, les mecs se servaient des incurvations de trottoirs comme d'un tremplin. C'est ça, tout est nouveau. Il faut vraiment que les auditeurs arrivent à comprendre que tout est nouveau. Les flips, les 3-6 flips, ils se servaient des nos. C'était la première fois qu'on voyait des gens se servir des nos pour faire des nos slides, pour faire des... Il n'y avait pas encore le nollie flip. Le premier nollie flip, il arrive avec la New Deal. Donc, on a pris toute cette culture. On n'a pas pris les Tony Hawk, on n'a pas pris les Steve Caballero. On a dit, ouais, nous, c'est pas Olodia, c'est Gabriel Rodin, c'est Rodrigues, c'est tous ces gars-là, les Helly Boys, les Mariano, tous ces gars-là. On a pris tout ça. Et tu trouves ça, tu trouves ça, tu trouves ça dans n'importe quelle rue du monde, en fait. Et c'est là, on a complètement... Et on a décortiqué, on a commencé à décortiquer, à travailler et à prendre un niveau de ouf. C'est-à-dire, dans la rue, en street pure, on était... On commençait à être sérieux par rapport... Enfin, sérieux par rapport à l'ancienne génération, tu vois. Et il y a un truc à flair, pour ceux qui connaissent, il y a ce qu'on appelle la bite. En fait, c'est une énorme truc qui interdit aux voitures de passer, à la gare. La gare était le spot de skate qui faisait facilement ça. Et on était la première... Elle était 20 centimètres... Ouais, elle était bien haute, quoi. On était les premières à la franchir en ollie. C'est une vraie année, c'est vrai de vrai. Ça peut paraître film américain, mais c'est vrai de vrai. Donc moi, j'allais au lycée public et avant d'aller au lycée public, tu passes par le lycée privé. Et le lycée privé, c'était les blonds aller au lycée privé. Moi, j'allais au lycée public et j'avais devant... Là, tout le monde était à la gare. Il y avait 2-3 blonds qui étaient là. J'étais le premier à avoir franchi la bite de la gare en ollie. On est en 90, 91. Et là, ça a fait le tour de flair. Samir, le chouard de bord ! Tu te rappelles le vulgaire chouard de... Le mec, il a franchi. Et là, je te jure, je passe devant Sévigné. Non, pas Sévigné. Comment il s'appelait le lycée privé ? Le petit Sème. Et Notre-Dame. Ils étaient juste à côté. Et là, je me rappelle, il y avait un des Bédouelles et un des... Je ne sais plus comment il s'appelait. Des enfants très importants. Les parents étaient importants dans cette ville. L'autre était publiciste. Guérin. Olivier Guérin, s'il m'entend, j'étais passé et les mecs m'ont fait un hochement de tête. Ils sont venus, ils m'ont fait un hochement. Mais vraiment, le film américain. Ils m'ont fait un hochement de tête. T'es adoubé. Et je n'ai pas répondu genre, mais vous êtes des vieux. Vous êtes vieux. Ils m'ont adoubé, j'ai fait ça. J'ai fait genre, je suis meilleur qu'on va vous déchirer. Et on a passé 91, je te promets, on les a déchirés. Il y en a très peu, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Quand ils ont vu qu'on te prenait. Il n'y avait pas que moi, je te parle de toute la clique. De toute cette petite clique. De toute cette petite clique. De toute cette nouvelle génération. De toute la nouvelle génération. Et là, on passe, on arrive en 91. Donc, on progresse. ça a mis un... Il y en a qui ont arrêté. Les anciens qui ont beaucoup arrêté. Déjà, la rampe commençait à être un garde. On appelait ça les catch boys, tu vois. Tu faisais plus de catch. Ça, c'était un moment, il a fallu arrêter. Il a fallu arrêter les mecs alors que les mecs étaient là. Et il y avait ce que j'appelais les... On appelait ça les... Ah ouais, au petit bonheur. On appelait ça au petit bonheur. C'est les mecs qui se croyaient extraordinaires parce que, genre, ils appuyaient la planche. Tu vois, elles faisaient n'importe quoi. Et ça marchait. sketchy, tu vois. Et moi, non, nous, on était vraiment... Tu le tapes, tu sais ce que tu fais avant, tu vois. C'était des lines. Tu faisais des lines. Tu faisais pas une figure et elle est retombée sur le banc et tu vois. Non. Il fallait faire des lines. Il fallait continuer. En fait, 90, 92, c'est vraiment... Il y a eu un gap de fou en termes d'évolution technique. Et le skate a vraiment changé. C'est vraiment comme en rap, 90, 95, tu vois. 90, NTM ou, j'en sais rien, Public Enemy, 95, on est déjà sur du Snoop et tu vois. La différence, là, c'est la même chose en un an, deux ans dans le skate. Ça a tout a changé. Toute la nouvelle gération est arrivée et dans toutes les villes. Donc, les magazines aussi. Et les magazines, je sais pas si tu te rappelles, ils ont énormément de mal à comprendre cette évolution. Moi, je trouve qu'ils ont énormément de mal sur toute la période, ce qu'on a appelé la période Big Pants, Small Wheels. il la comprenait plus. Il la comprenait plus. Je t'ai trouvé un peu dur. je trouve qu'il la comprenait plus. Anyway, il la comprenait plus du tout. En tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'en étant à Paris, j'ai décroché des magazines parce que ça me parlait plus. Ils allaient pas assez vite. L'information des magazines ne m'intéressait pas finalement parce qu'elle est... C'était les anciens qui tenaient ça et puis ils avaient pas le truc. Ils essayaient... Peut-être. Ils essayaient... Opposite ou switch. Ils savaient même plus les termes. Je me rappelle, c'était des débats et moi, en province, des gens ont capté ça. J'imagine qu'à Paris, à l'époque, ils étaient ringards, les gars. Puis, t'avais déjà Big Brother qui arrivait. Big Bro, c'était un sacré magazine aussi. C'était un sacré magazine. Ça reste assez légendaire. Nous, à Flair, c'était Arnaud, Arnaud Brémard qui me le ramenait de... Arnaud a fait beaucoup pour ma culture, Arnaud et Alexis quand même parce que c'était des mecs qui venaient de Rouen qui avaient... Nous, on n'avait pas de Fnac. Tu vois, Flair, il n'avait pas de Fnac, il y avait très peu de disquaires, etc. Et donc, eux, nous ramenaient ce qu'ils écoutaient sur les vidéos. Et on leur commandait. Je me rappelle Pennywise, moi je l'ai connu. Tu te rappelles de Pennywise ? Merde. J'ai acheté Pennywise. Pennywise, il l'a acheté. Eh bien, il était dur à trouver. C'était... C'était... En fait, Pennywise, c'était... Un groupe de hardcore. Exactement. Pennywise. Exactement. et Dale the Funky Homo Sapiens. Pareil, ça, c'était pas évident. C'était trop dur à trouver. Moi, c'est grâce à Arnaud. En fait, et grâce... J'aimerais vraiment leur trouver parce qu'ils sont partis. Grâce à deux gars qui habitaient dans un village à côté qui s'appelait Tingebré, qui étaient de notre génération. Et les mecs, il faudrait que je retrouve leur nom. Si je m'en rappelle, on leur dira. Parce que je sais qu'après, ils sont partis sur Paris. Ils ont eu un bon parcours dans le skate. Et les mecs avaient... C'est eux qui nous donnaient, qui amenaient les vidéos. Et eux, en quelle année ? 92 ? Là, questionnable de plan B ? Ça doit être 91 ou 92. C'est là que tout change vraiment. Pour moi, ça a été vraiment la pierre blanche. C'est dire, ok, là, le skate, c'est le skate. D'ailleurs, il n'y avait plus que de la rue. Il n'y avait plus que de la rue. Il n'y avait plus que de la rue. Et Danny Way, un petit peu en rang. Ouais, Danny Way, et tu l'as zappé vite fait, tu vois. Parce que... Je m'en... Et Danny Way et son collègue le canadien, Colin Mackay. tu vois. Que tu zappé vite fait. Qui faisait beaucoup de street à l'époque. Heureusement, ouais. Qu'on remarque pour leur part de street dans ces vidéos-là. Tu ne remarques que pour la part de street, pour le choix des sons, pour on en revient au même, pour la sape. Tu te rappelles les premiers mecs qui se tignaient en voulon ? Les teintures. Les teintures. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde le fait, mais c'était un truc, les gazelles. Et puis Macly, je me rappelle, les gens, ils me disaient, putain, t'as acheté tes pompes chez Leclerc. Pour toi, t'étais trop frais, tu vois. Et ils ne connaissaient pas en province. Faut se remettre ça aussi. Et le skate, même à Paris, je pense. À Paris, tu te faisais taquiner facilement parce que t'avais des gazelles. Ouais, les gens, c'était particulier. Et, mais on se savait. Et en fait, tu te sentais fort en même temps parce que tu sais que, tu sais que les autres, ils faisaient juste du foot. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Il y avait ce truc d'initieux. Il y avait ce truc-là. Tu disais, putain, les mecs, ils écoutent Nirvana et ils se trouvent au top en regardant des matchs de foot avec des pommes. Ils en sont encore là, quoi. Et toi, tu disais, moi, j'ai des gazelles, mon gars. J'écoute du Pignois, j'écoute du Dell. Et à cette époque-là, tu croises un peu tout le milieu du skate français. tu me parlais de... J'ai participé ensuite. Alors donc, on se constitue un ancien, un des blonds, garde la main mise reste quand même et décide d'être cool avec nous, les petits jeunes et de créer un club pour pouvoir évoluer en compétition, etc. Il appelle le SKF. SKF qui était un roulement très connu chez les skateurs de l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça doit être une marque française qui existe toujours. Voilà, Skate Club Flérien. SKF, c'est bien trouvé. SKF, on s'appelait les SKF. On était beaucoup avec les petits poissoteurs de Toulouse qui étaient connus aussi qui nous avaient beaucoup conseillé Arnaud Bédouel pour la construction du club. En fait, lui, il avait fait les papiers, etc. Après, on a eu un skatepark à Flair, etc. Mais on n'était vraiment pas dans... Le skatepark, ce n'était pas vraiment notre truc. Et on avait accès à la Warhouse Flérienne maintenant, etc. Donc, on pouvait s'entraîner vraiment longtemps et accéder à certaines compétitions comme j'en ai fait deux à Versailles sur deux ans. ça devait être 93-94. J'ai fini, je crois, la première, j'ai dû finir 19. Après, j'ai fini 8 ou 9e. Il faudrait que je retrouve les papiers. Est-ce qu'il y avait les... J'ai les mentions. Il y avait un... La France était constituée une fédération française de skate et envoyait à tous les clubs ce magazine. Je ne sais pas si tu l'as encore. Le magazine, le fameux magazine de la Fédé. Mais moi, je n'ai jamais été dans ce truc-là. On l'a eu grâce à Arnaud Bédouel et j'avais les résultats. Donc, j'ai les résultats bien inscrits, etc. Prouvés, homologués, etc. Je me rappelle, c'était Liu Passin qui est arrivé premier. C'est là que j'ai rencontré Liu Passin. C'est là que j'ai rencontré Alex, Alex Wise, avec qui j'ai sympathisé, etc. On a beaucoup de ce qui était ensemble, mais je ne savais pas du tout. J'ai appris il y a une semaine par Rosset que c'était un mec ensuite qui a évolué. Je ne savais pas du tout. Le rappeur Rosset, oui, qui a travaillé avec Alex. Exactement. Et je ne savais pas du tout que c'était un mec qui avait ensuite évolué à fond dans la musique et le design. Je l'ai appris la semaine dernière. Et Alex, qui intervient dans l'épisode qu'on a fait sur Janoski. Il parle, il donne son avis sur les... Parce qu'il a designé des chaussures de skate. Tu vois, je ne savais pas du tout. Ouais, bon ben, Vasily, etc. Et puis j'allais souvent donc à Paris aussi parce qu'on avait des très bons amis comme de la famille si tu veux, à Créteil. Et donc... Autre lieu du skate. Autre lieu du skate. Donc j'allais très très souvent à Créteil. On y allait à peu près toutes les vacances scolaires. Quasiment toutes les vacances scolaires. Donc j'étais devenu aussi le mec qui a ramené des figures. Qui ramenait des figures à Flair, tu vois. Tu venais faire tes courses à Paris ? Je venais faire des courses après. Donc les prêcheurs. Mais les vidéos étaient vraiment... C'était surtout les vidéos. Je pouvais ramener si tu veux. Quand tu voyais dans une vidéo et que tu piges et pas complètement un positionnement où c'est le petit... On appelait ça le déclic. Tu vois, le... Putain, ouais, c'est ça la poussée en fait. Tu vois. Je pouvais la choper à Paris de temps en temps. Mais en général, c'était les vidéos de skate. Tu vois, les... Parce qu'on en parlait tout à l'heure de Julio de la Cruz, tu vois, qui faisait les underflips. À Flair, on était vraiment devenus... La période Big Pant, Small Wheels. Arnaud, pour Arnaud Brémart, tu pourras t'en parler, on était à fond là-dessus. Tout ce qui était pressure, underflip, casperflip, tout ce qui était... Ce qu'on appelait à l'époque en opposite switch, si tu veux. C'est-à-dire que t'es droitier, tu skates en gaucher, etc. On était, mais hyper technique là-dessus. Les sorties no slide en... Alors c'était... En pressureflip. En pressure... Ouais, on appelait ça pressureflip. C'était Wills Santos. Tout ça, on les dominait, tu vois, les... On en faisait énormément, énormément. On était vraiment, vraiment... Alors que c'était vraiment... Le skate était devenu super élitiste techniquement. Ouais, c'était très difficile. C'était devenu très difficile. Ça allait un peu au ralenti. Et c'était un peu sketchy. C'était un peu ramassé. T'avais des pantalons énormes, des roues qui devenaient carrés. Des roues qui faisaient 50 millimètres. 50 millimètres. C'était même... Mais non, c'était 45. C'était tout petit. Tu roulais avec... C'était un roulement. C'était devenu très, 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 très technique. Les gens arrêtaient. Souvent. Ne reprenaient pas le skate. Ne commençaient pas le skate. Et arrêtaient. En France, c'était assez particulier. Parce que c'était devenu très, très dur d'être fort en skate. C'était ceux qui avaient commencé à notre époque. Mais c'était l'époque magnifique aussi de Mike Carroll. C'était une époque assez élitiste. Pas élitiste. Si c'était élitiste. Tout ça, ça a été un court laps de temps, finalement. Parce que Mike Carroll n'a pas été connu pour ses petits tricks. Non. Il a été connu quand même pour être un rider. Il a libéré. Voilà. Il a libéré. Il a bien vu. C'est ça. Il a libéré. Et en fait, nous aussi, on a été libérés. C'est la plan B, en fait, qui a libéré un peu ça. En fait, c'était les New Deal. Les New Deal. C'était les New Deal qui avaient imposé ce truc. toute la clique de Armando Barajas, Ron Nigueux. T'avais des mecs comme John Montessi qui étaient un petit peu brut. Armando Barajas que j'ai revu pas mal de vidéos dernièrement. Et vous pourrez remarquer, en fait, il tape que en noli ou en opposite. Quelquefois en noli, mais toujours en il flip. Jamais, jamais, il vrira avec un flip. Il n'y a jamais, jamais, jamais. Tu remarqueras toutes ses parts. Il n'y a jamais un flip. Tous les flips sont faits uniquement avec le talon. En heel. Tout le temps. C'est assez incroyable. J'avais remarqué ça. Et c'était très technique. C'est très bizarre, tu vois, comme mentalité déjà de se mettre ces contraintes-là ou alors, je ne sais pas, c'est très étrange. Et la plan B qui est en fait aussi une libération. Tu sentais que Mike Carroll, Eric Howard, Danny Way étaient un peu au devant de ça. On a lâché ce côté ultra technique des doubles. Et on arrivait au... ce que j'appelle comme en rap, c'est les périodes que j'adore, c'est t'as un pied dans l'orthodoxie et t'as un pied dans l'avant-gardisme mais t'es pas complètement dans l'un dans l'autre. C'est-à-dire que tu vas prendre l'orthodoxie à l'époque de Frank Hill, des gros gaps, des choses très puissantes, très hautes et l'avant-gardisme outrancier des New Deal où tu vas faire des switches double flip late Casper, tu vois. Ils vont allier ça. En fait, plan B, c'est vraiment... Pour moi, c'était... On commence à allier ce côté... Ok, un flip suffit, mais un beau flip bien haut. En fait, on reste technique mais on reste fat et on reste beau. Et là, le skate commence à reprendre. Moi aussi, du coup, tu reprends un goût parce qu'en fait, et t'en devenais malade, on en devenait malade avec New Deal. Ils nous ont bousillés. Tu devenais malade avec tes petits... Toi, t'es... En plus, tout le monde, après coup, a dit que c'était quand même affreux. C'était affreux. C'était une période un peu régressive. Puis on en devenait ouf, tu vois. Plus personne ne comprenait rien. Tu en devenais malade. On en devenait malade. Les ronigues, les machins, genre à décortiquer. Mais il y a combien de... Tu sais, il l'a fait en late. Tu le voyais même pas. Et le style n'était pas ouf, en fait. filmé vite fait. C'était des caméscopes à l'arrache. c'est vrai. Il n'y avait pas encore ce métier de vidéaste, de skate. Qui était là avant, quand même. Qui était là en bas avec Stassi Peralta qui faisait des vidéos magnifiques. Mais eux, ils faisaient... C'était un vrai... Ils avaient des moyens pour le faire. Ils les faisaient... Mais on avait quand même des très belles vidéos avant. Mais après, c'est vraiment l'arrivée de la vidéo. Santa Cruz aussi était bon. Ouais, mais c'était du film. C'était pas de la vidéo. C'était du... Ah, même Santa Cruz. Même les Reasons for Living et tout ça ? Ouais, ouais, ouais. Peut-être pas Reasons for Living, mais... C'était vraiment de la qualité. Oui, c'était très beau. C'était très beau. Ils ne pouvaient pas se permettre de faire 150 fois les mêmes essais. C'est là où... Effectivement, la vidéo a permis de faire 150 fois les mêmes essais. C'est ça. Et pourtant, pour Wall, c'est marrant parce qu'il y avait Tropical Fish qui est sorti. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo. Là, par contre... Il avait essayé de faire... Ouais, mais vidéo, mais la qualité de... Par rapport au New Deal, etc. Après, Plan B est arrivé. Là, Plan B, c'est Mike Ternaski aussi. C'est un gros... Voilà. C'est un gros passage. C'était de la vidéo très, très, très qualitative. Et très réfléchie en amont. Les mecs... D'accord. ... savaient ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils voulaient montrer. En tout cas, ce mec-là, Mike Ternaski, était connu pour dire, voilà, on va faire ça. Toi, tu vas correspondre à tel truc, tel type de skate. Et tout était orchestré. D'où le succès de Plan B. Et après, il est très connu pour avoir poussé les mecs. C'est ça. En fait, il a créé aussi des entités. Il a créé des entités. Il a créé Mike Carole. Il a créé Rico Ward. Il a créé... Il a été mentor pour beaucoup de gens. Ça a été assez incroyable. C'est vraiment comme la musique, tu vois. On est vraiment dans la même chose. Mike Carole est devenu... C'était... À l'époque, moi, c'était une star énorme dans le skate. Mike Carole. C'était le gars qui était exactement comme toi. C'était le gars qui avait ton âge. Qui avait ton âge. Qui était prond au skate. Qui était... Mais... Un style de ouf ! Il faisait partie de la Justin Erman Plaza avec les Giovantes, les Chico, toute cette clique. Tu dis... T'en rêvais, tu vois. Le mec, il avait des sons de ouf. C'est la première fois que j'écoutais les Beastie, moi. C'est lui qui m'avait... Dès les enfants qui ont mon sapiens, les hiéroglyphiques, eux, ils mettaient tout ça dans leur parc, tu vois. Tu connais même aux Etats-Unis, ils ne connaissaient pas, tu vois. Et eux, ils avaient fait des deals aussi avec les maisons de disques. Après, ils étaient même en tractation. En tractation avec... Les mecs voulaient être dans... Tu vois, c'était... Nous, ça nous paraît fou, mais tous les labels de Californiens, les Zonontes, les Hiéroglyphiques, même les mecs devaient être dans les parcs, tu vois, de skate. C'était tellement un truc énorme aux Etats-Unis. Ils faisaient des chansons. Tu sais, c'était devenu un truc... C'était ouf. C'était un gros support, ouais. C'était un truc énorme. Et nous, tu te prenais ça. Mais après, reviens sur La Fontaine des Innocents. Tu disais... Parce que tu parlais... Quand t'arrivais de te flair et que t'arrivais à La Fontaine des Innocents, à Paris. Donc déjà, c'était la Mecque, pour nous. On n'allait pas plus loin, tu vois, t'allais pas à San Francisco. Donc pour nous, Paris, c'était la ville qui était proche et c'était la ville où il y avait les mecs que tu voyais aussi dans les magazines, tu vois. Et ce que je venais chercher ou ce que je venais voir, c'était, bon, j'allais beaucoup à La Fontaine des Innocents, beaucoup au Palais de Tokyo et j'essayais de... Ouais, je me prenais quand même des belles choses, tu vois. Je me rappelle d'une image, je l'ai encore en tête, où Double, il passe les deux marches de La Fontaine en Impossible, comme ça. Mais tu vois, c'était son truc. Et ce truc, toi, tu galères, tu vois, à l' Impossible. Et lui, il fait un Impossible pour aller juste checker la meuf qui était... Tu vois, tu fais merde. Et en fait, après, tu comprends la mécanique. Tu comprends, en fait, qu'il domine très, très bien l' Impossible. Tu connais les carreaux de La Fontaine et les coeurs de La Fontaine par cœur. Et c'est ça que t'as pas, tu vois. Pour toi, il est comme toi, il vient d'arriver, mais sauf qu'il a... Tu vois, en fait, il y avait les mecs qui créaient aussi leur image en live. Double. C'était un personnage, par contre. C'était des mecs et c'était des personnages. Ces mecs de La Fontaine, ils avaient une petite troupe. C'était très charismatique. Voilà, c'est exactement ça. J'y allais et c'était un peu... Pourtant, c'est un petit lieu, c'est pas l'embarcadéro, mais ça se méritait aussi, tu vois. Ça se méritait parce qu'il y avait moyen de se faire éjecter. Et j'ai toujours... Franchement, ça a toujours été cool. Ça a toujours été cool. Je me rappelle d'une... Ça devait être 93. T'avais Pat Duffy, Adam McNatt et je ne saurais plus te dire qui. Tu te rappelles de cette session ? Si, si, ouais, j'y étais, j'y étais. Ouais, j'y étais aussi. J'ai encore la photo avec McNatt, d'ailleurs. T'avais Pat Duffy, Y'a un colline Mac. C'était Colin McKay qui était un peu plus distant, qui avait commencé, je crois qu'ils avaient commencé au début à La Fontaine. Ça a dû s'étaler sur deux jours. Voilà. Et après, on les a suivis tous. Mais là, on était 300 skaters. Ouais, il y avait du monde. 300 skaters à suivre les trois Américains, tu vois. On les voyait. Et on avait été au Palais de Tokyo. Là, il y a eu un truc qui s'est passé où je n'avais pas à réaliser, tu vois. J'étais encore dans le fantasme, tu vois, tu vois la figure. Où j'ai vu Adam McNatt tenter un backflip sur les trois platos. C'est trois platos ? Le trois platos, ouais. Avec 20, 15, 20 essais, tu vois. Et là, j'ai dit, merde. Ah ouais, tu vois, c'est la première fois que je voyais des Américains en live. Nous, les Français, je me disais, mais merde, on n'est pas, toi, il nous faut, tu vois, à part, tu ne le mets pas dans une vidéo, montée de marche, impossible, et puis tu vois. Et là, c'était tombé. Je dis, ouais, ok, c'est chaud, mais il a fait 15 essais, quoi. Pour moi, il ne faisait pas 15 essais, les Américains. Toi, tu t'es rendu compte de ça ? Parce que ça, c'est un enjeu vachement important. Ça a vachement joué. C'est vachement intéressant parce que c'est ce que les Anglais ont dit, les Jeff Rolley et tout, quand ils sont allés aux Etats-Unis. Tom Penny, etc. Ils ont dit, mais en fait, les mecs, ils ne rendent jamais de tricks. Mais c'est ça. Et eux, ils avaient ce qu'était pendant 10 ans en faisant des tricks à tous les jours. Mais tu as vu Tom Penny. Moi, j'avais vu après, en Angleterre. Mais c'est intéressant. Moi, c'est un truc que ça m'a complètement dépassé. Tom Penny, il était trop fort, je pense, parce qu'en fait, il se quittait pas comme les Américains, il se quittait comme les Américains dans les vidéos. C'est vrai que tu ne loupais jamais ta figure. C'est exactement ça. Tu faisais un truc en premier. Et le mec, les Anglais, ils sont devenus, mais... Tu te rappelles d'un Anglais qui était aussi dans Sky Pager ? C'était la première part dans Sky Pager ? c'est Curtis McClane. Curtis McClane. Et déjà, le mec, il avait un lust, tu dis... Très, très fort. Très, très fort. Et tu sentais que c'était... Il ne forçait pas par rapport à Harold Hunter que tu voyais après avec la montée de New York en puissance. Mais tu sentais que Harold Hunter, c'était pas le niveau des Anglais. Non, Harold Hunter, il n'a pas non plus eu un niveau. Ouais, mais c'était choquant à l'époque de voir l'Anglais, un Anglais qui déchire. Et t'avais New York qui était comme pour nous, des Américains, qui montait. Et c'était pas Jeff Pang, etc. C'était pas... Harold Hunter. Après, t'as eu Tom Penny. Qui est resté exceptionnel. Non, mais Tom Penny qui a mis l'Amérique à genoux. Tu vois ? Et on s'est dit, ah ouais, mais il y en a chez nous aussi, tu vois ? Enfin, en Angleterre. Parce qu'en fait, les mecs, c'était exactement... C'est exactement la même anecdote qu'il y a sur le break. Les Français, les Anglais prenaient les cassettes de break des Etats-Unis et il y avait un petit problème, en fait, c'est qu'elles passaient un tout petit peu plus rapidement. Putain, cette anecdote ? En fait, elle est pas de moi. Elle est de... Non, mais c'est intéressant parce que t'as vu, tu vois les choses autrement, je trouve ça bien. Et en fait, les cassettes de break américaines qui étaient filmées, donc en camés... C'était les caméscopes où t'avais des mini cassettes. Tu te rappelles les mini cassettes que tu remettais ensuite dans des cassettes qui élargissaient ta... Tu vois ? Ouais. En tout cas, il y a certainement une histoire d'images par seconde. Il y a 30 images. Et en fait, c'est les petites cassettes que tu peux avoir. Même tes parents, quand ils avaient un caméscope, on avait des petites cassettes que tu mettais dans une grande cassette qui écartaient les... Et du coup, ça passait toujours un peu plus rapidement. Et les mecs récupéraient les cassettes comme ça, filmaient, ils filmaient et donc ils récupéraient les cassettes. Et donc, en Angleterre, en France, les mecs breakaient hyper rapidement. Parce qu'en fait, ils faisaient comme ils voyaient, tu vois ? Tu vois, c'était la même chose. C'est vraiment... Et le skate français, le skate anglais est parti en puissance, je trouve, parce que je pense... Et puis je me suis dit, merde ! On n'est pas loin. Pas moi. Pas machin. Mais il y en a, tu vois, des lioupas, des machins, ils ne sont pas loin. Les y bisillés. Et là, ils ont compris, la Seine de Lyon a compris très vite ça. La Seine de Lyon, je crois, a compris avant Paris. J'ai l'impression. Peut-être, moi, vu de province. Il y avait Jérémy, qui était très très moteur et c'était une petite scène. Donc, ils étaient tous... Et il y avait des Français comme Karim Krim. Samir Krim. Samir Krim, excuse-moi, parce qu'il avait son frère qui s'appelait Karim aussi. Non, c'est Samir... Samir Krim, qui commençait déjà à avoir un petit niveau vraiment intéressant dans ce truc. K-Pot avec Arnaud Brémard, je crois, d'ailleurs. Ouais, ouais. Qui commençait à avoir un truc intéressant là-dedans et à développer un skate français. J'avais l'impression. Moi, vu de province, il s'est développé un skate français à partir de 94, 95 peut-être. avec des marques françaises. Flip, je crois. Non, il y a eu Lords, il y a eu... La première, première, première. La première, c'était nude. La première planche de skate français. Putain, c'était qui ? Je l'ai, je l'ai eu. Tu parles de marque ? La première planche de marque, la première marque et la première planche de cette marque française. C'était quoi ? C'était pas Flip. Flip, c'est en vrai. c'était un point d'exclamation comme ça, tout petit. C'est peut-être plan des skateboards du magasin Warehouse à Paris. Merde. J'ai la mémoire qui flanche, mais bref, je l'avais eu et ça a commencé à bien... Tu trouves que t'as été déçu quand tu parles de MacNath ? J'ai pas été déçu, j'ai été impressionné déjà de les voir. Je me rappelais toujours de ce qu'ils avaient fait dans les... Comment il s'appelle ? Pat Duffy quand même, je me rappelle très bien. Je pense qu'on n'a pas été déçus, mais Pat Duffy, c'était pas un truc de dingue de voir Pat Duffy. Je me rappelle juste qu'il essayait de grimper un mur à un moment. Mais par rapport à ce qu'on avait vu en vidéo, c'est ça. Pat Duffy qui faisait des 61 marches en 50-50. Il faisait des trucs dingues et là, il a fait... Et tu faisais merde, sur les dors en plus. Tu vois ? Toute cette mythologie, la mythologie, sous la pluie, il tape des back-sides. Andra, tu te dis, mais qui tenterait ça ? Mec, tu te dis, il risque sa vie pour la vidéo. Tu te dis, qu'est-ce que tu me fais ? Tu te dis, il est nul. Enfin, il est nul, mais... On n'ose pas se dire ça. Et je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles de ce jour-là, au bout d'un moment, quelques Français qui se lançaient sur le 3x3 après. Et il y avait Franck Barrett... C'est possible que Franck Barrett avait tapé un heel flip sur le 3-plat-3 devant eux, comme ça. J'ai une image comme ça. Moi, je ne me souviens plus Juste pour leur montrer. Tu vois ? Il y avait... Ouais, Franck était là. Et après, de toute façon, dans cette session, il y avait tout le monde. il y avait tout le monde. C'était vraiment... Et même de province. Un tel événement. Moi, je m'en rappelle, j'avais pris le train extrait. Je suis venu... C'était en août, fin août. Ouais, il faisait très chaud. Fin août 93. Et d'ailleurs, Thura a fait un article à propos sur le Dôme. Il a fait un petit zine que sur le Dôme. Et donc, il y a des photos de cet événement et de cette session. Ça parle un peu de toute cette période. Tu peux en envoyer le lien ? J'ai quelques photos. S'il veut, j'ai des photos aussi de cette... Adam McNutt qui s'est éteint en blond. Avec la casquette. J'avais kiffé son... Moi, j'avais pas... On connaissait pas vraiment son visage à Adam McNutt. Ouais, c'était particulier. On a pas tout de suite compris... T'avais pas... Ouais, c'est vrai que c'était particulier. Autant de... Et puis, c'était censé être plan B. Il était pas chez plan B, donc on était un peu perdus. Lui, il était ché à cette période. Il était peut-être 101. Non. Oui, 101, exactement. Il commençait avec 101. 101, qui est une marque que j'ai adorée. Ouais. C'est classique. C'était Natas qui était derrière. Natas, ouais. Avec Sivroco, toujours. Ouais. Bon. Il y avait Natas qui était derrière et il y avait Gabriel Rodriguez. Il avait pris Gabriel Rodriguez en premier. J'ai l'impression que Gabriel Rodriguez, c'est quelqu'un qui revient souvent. C'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Et la première... Tu te rappelles de la borde de Gabriel Rodriguez pour la 101 avec le petit volum qui peut... Tu te rappelles ? Moi, je me rappelle celle avec Jésus. Ouais. Il avait fait une juste avant où tu avais le rond de fin de dessin animé. Avec le petit bonhomme. Le Tunes ? Ouais. Avec le petit bonhomme qui fait ça. Et ce que j'adorais chez 101 et chez Steve Rocco, c'est à l'encontre des blonds où c'était des... Tu te rappelles les bords de merde avec des trucs des crades, des os. Et là, ils arrivaient avec un délire. Notre génération, c'était... C'était un graphisme mais complètement différent avec... Des tournées des marques, des sortes de dessins animés. La culture. C'était hip-hop un peu. Les films. Ouais, ouais. Après, c'était... Ils ont vachement puisé dans l'imagerie populaire. Et il y avait une borde que j'adorais qui était chez World Industry où Steve Rocco avait signé un petit mec exprès. Un mec de 9 ans, tu vois, juste pour faire chier le monde. Et la borde, c'était un mec qui avait... Avec un petit gamin avec un couteau. Et les parents, ils rentrent et le mec, il est en train de défoncer son nounours avec un couteau. J'adorais. 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 Steve Rocco. Il paraît qu'il y a un reportage sur The Man Who Sold The World qui est vachement bien aussi. Qui était un connard. Mais je suis vraiment de la génération Steve Rocco en skate. En fait, tout était Steve Rocco. Tout ce qui était classe était World Industry, Blind. À part New Deal qui était très particulier mais World Industry Blind, plan B, 101, c'était lui. Big Brother, c'était lui. Tout ça, c'était lui. Mais il a vraiment signé l'arrêt de mort des blonds et des Poels et des Poels de Santa Cruz. Et c'était un badass. Ah ouais, après il a osé. C'était un badass, le mec. Il voulait faire chier l'Amérique contemporaine, tu vois. Tu te rappelles de Big Brother ? Je me rappelle d'un article d'un article où il avait fait un reportage où il y avait toujours du skate. Il avait fait un reportage sur les meufs qui se coupaient les bras pour avoir des plus gros seins. Tu te rappelles pas de ça ? C'était le Big Brother où t'avais Daniel Castillo en gros plan et t'avais plein de meufs en moignon qui avaient juste des coudes et avec des seins énormes. Tu te demandais si c'était vrai ou pas. Avec plein de meufs moignons et des gros inses. C'était les rois de l'intox. Ah ouais, les meufs là-bas, c'est un état genre au Canada, les meufs se coupent les bras pour essayer d'avoir un maximum de poids. Je ne sais pas où ils choper des photos pareilles. t'avais un troupeau de meufs sans bras avec des 80, des censés. J'adorais. J'avais un pote pour l'anecdote, je ne sais pas si Arnaud il pourra confirmer qu'il s'appelait Pierre Colle. Il recevait, sa mère était, Pierre Colle, sa mère était, je ne sais pas si tu vois le tableau, un fameux tableau qui s'appelle Les Farmeurs. Vieux tableau où tu vois des mormons américains. Oui, oui, oui. Sa mère et son père ressemblaient à ces gens-là. Ils recevaient les Big Brothers. Et donc, tu vois les Big Brothers, tu vois le truc, c'est que du cul, du skate et du son quoi. Et un jour, je récupérais mon Big Brother là-bas, lui il lisait et je le récupérais là-bas. Parce que je ne pouvais pas, pareil, c'était compliqué pour chez moi. Sa mère, elle n'avait pas agrafé toutes les pages compromettantes de mon Big Brother. Elle avait agrafé toutes les pages compromettantes en deux, tu vois. Je me retrouvais avec un Big Brother énorme, plein d'agrafes. Donc, on avait plein, ouais, c'était, ça choquait tout le monde, tu vois, c'était, et donc, je ne me rendais pas compte mais c'est vrai que c'était, je suis content d'avoir grandi, d'avoir, tu sais, comme on dit, d'avoir, d'avoir eu 15, de grandir de 15 à 20 ans à cette période-là. Vraiment, je suis, c'était, après, tout le monde va dire ça de sa période mais je trouve qu'on a, je suis vraiment content d'avoir vécu ça, le skate, c'est pour ça que ça fait, c'est très important pour moi parce que, au-delà du skate, c'est toute la musique, tu vois, la musique, moi la musique, j'ai découvert grâce au skate, avant, même toi, je suis sur Sébastien. On est tous, toute notre génération, avant on écoutait quoi, NRJ vite fait ? On a eu le même parcours avec toute la musique qu'on a pris du skate. Et cette ouverture aussi en même temps parce que, autant j'ai découvert, ouais, le rap de partout, même après avec Zouyork, tu vois, toute la scène, tous les Bigel et tout ça, je les ai connus, mais je me rappelle, on les avait avant que l'album sorte, tu vois, ce qui était très rare en France. Les discuteurs étaient très pointus, un peu rares, et même en... Les musiques qui étaient dans les vidéos étaient des choses ce que tu veux, tu vois, les Doors, etc., les Mice Davis, tu vois, tu te rappelles, il y avait The Circle, comment il s'appelait ? Matt Circle ? Matt Circle, ils avaient fait une putain de vidéo qu'avec des anciens trucs de jazz. Tu te rappelles, il y avait du Archie Shape, il y avait du Mice, il y avait du Coltrane, tu te rappelles ? Moi, les Doors, les Led Zepp, tous ces trucs-là, j'ai découvert grâce au skate. Autant, il y avait les classiques, il y avait les classiques, et après, il y avait toute une frange de rap et de tout un tas de musiques qui allaient émerger. C'est ça. Des petits... Des gens qui commençaient, donc qui envoyaient leur... Qui envoyaient... Qui étaient connectés avec le skate et leur musique se retrouvait dans les vidéos. T'avais tout Steve Rocco avec l'Ouest, californien, et t'avais tout The York avec l'Est. Tout le monde rappelle les mixtapes The York, tu vois. Les mecs, ils ont découvert, on se rend pas, mais les Bigel, les Aussie, le DITC, tout ça, mais c'était... C'est le skate qui a fait énorme moment pour eux, tu vois, mais personne... C'est tellement connecté alors qu'en France, justement, moi, après, j'ai eu des gros problèmes de dos, etc., le skate, c'était un peu compliqué, mais c'était toujours là, si tu veux. Et mon peurage, je me dis, tu peux rapper... Pareil, ce qu'on appelle le déclic, j'ai compris vite comment ça a marché. Reviens sur... Ouais, excuse-moi, je vais très vite. Le rap dans les vidéos de skate, ce dont tu te souviens, ce qui t'a marqué, ce que t'as vu du rap dans les vidéos de skate et qui a pu former ta culture. 92, 92 avec Dale the Funky Homo Sapiens, Casual, je ne sais pas si tu te rappelles de Casual. Les hiéroglyphiques. Les hiéroglyphiques, c'était beaucoup cette clique. Très, très connectée avec... Très connectée avec la clique de San Francisco, tu vois. Auckland, vraiment à la baie. Voilà, exactement à la baie arrière et tout ça, c'était vraiment Casual qui avait d'ailleurs un putain de son. Il y en a eu deux, trois dans les vidéos. Je l'ai toujours, j'avais acheté l'album, putain, comment il s'appelait ? Fear It Self, Lose At The End. Ouais, My Carol. Tu te rappelles de ce son-là avec Rico Ward qui tournait et t'avais le cette basse samplée et Casual qui arrive en rap dessus et t'avais le fameux freestyle où t'avais Opio, je ne sais pas si tu te rappelles toi, Opio de Solo, qui fait un... Il est encore anthologique ce freestyle, même je vous rappelle, j'ai vu le truc de Bobito Garcia, tu vois, où il parle du truc et ils disent le freestyle où il y a Del et Opio quand il rappe, il avait repris My Carol pour la deuxième. C'est le petit bout où on les voit tous les deux rappés avec Colin McAuliffe. avec Shin Sheffé. Avec Shin Sheffé. C'est Shin Sheffé. Dans la outro. Après, il y avait Dead Candence. qui était... Oui, parce que c'est la fin du morceau Burn. C'est ça. Bien joué. Il y a une espèce de freestyle. Tu as été très hieroglyphique aussi. Oui, j'ai toutes les cassettes en cellophane. Mais genre, le 90 to infinity, tu l'avais déjà en cassette ? Non, ça j'ai le CD. Non, non, ça j'ai le CD. Celui-là, il était trop dur à trouver. Mais comme il... Moi, j'ai eu énormément... J'ai mis... Alors, le Del, le Del, on l'a réussi à l'avoir assez facilement. Mais le Soul of Mischief, 90 to infinity, ça a été vraiment ouf. En fait, je l'ai fait ramener du coup par une meuf d'Angleterre. On tellement on ne le trouvait pas. C'était dur à trouver. Ouais. Et quand je l'ai, je l'ai toujours le même. Je l'ai garde. Et c'est une histoire. Et ça, t'as ça en vinyle ou t'as ça en CD ? J'avais pas de vinyle. J'ai eu très peu de vinyle. J'ai eu vraiment... J'ai une culture CD, quoi. J'avais une culture cassette parce qu'au début, après j'ai eu une culture vraiment CD. Les hiéroglyphiques, on était très, très liée au skate. Très. Et ça... Et qu'on va amener aussi d'autres gens, tu vois, comme avec Hiroïg Fic, tu vas découvrir Asylum, The Nones. Ensuite, tu vas découvrir toute une scène qui te font voir d'autres gens. Oui, à un moment aussi où le rap californien est très gangsta rap. Très gangsta rap. Que j'aimais aussi. Mais qui était moins présent dans les vidéos. Non, c'était vraiment le rap ce qu'on appelait le rap californien presque histeux, tu vois. Ouais, tu vois, c'était... C'était le rap under grand californien. Le rap under grand californien. Alors que, tu vois, des mecs comme Del, Del, c'est le cousin de Ice Cube. Del The Font qui amassait bien, c'est le cousin de Ice Cube. C'est très connecté, tout ça. Les lunis, pareil, il y avait un des mecs des lunis, c'était le beau frère des gars de... E plus. Tu vois, en fait, ils se connaissaient tous. Ils se connaissaient tous. C'était comme le skate. C'est nous, on faisait des trucs, mais en fait, eux, ils étaient tous... Del était hyper respecté par Dre, etc. Tu vois. De l'autre côté, ce qui m'a vraiment impressionné, c'était... Avec les The Yorks, c'était... Ça a été Smith & Wesson. Avec la... La... Deuxième The York, je crois. Je sais plus. Là, je pourrais plus te dire. Où il y avait Let's Get It On dedans. Get It On... Parce qu'il y a eu... Ah non, il y a eu Artifax dans les vidéos d'Anne Wolfe. Ouais. Mais après, je me souviens plus dans The York ce qu'il y avait eu. Après, dans The York, il y avait eu tous les freestyles qu'ils avaient récupérés. Mais justement, je trouve que le crew Bootcamp était quand même assez présent. Ils étaient présents, ouais. Je pourrais plus citer de vidéos là. mon plus, parce que je commençais vraiment à être plus musique. que je voulais plus trop ce qu'il y a été à cette époque. Et le Smith & Wesson, c'était vraiment le truc new-yorkais qui m'avait vraiment marqué avec le Wu-Tang et tout. Spécialement Smith & Wesson. Je me rappelle que ça m'avait complètement impressionné. C'était Arnaud Brémard qui avait réussi à amener l'album en cassette. Et ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment marqué. Je le connaissais. Je le connais par cœur. Je l'ai écouté mais des années. Et l'autre fois, c'est marrant, j'ai entendu un interview de Ali de Lunatic et il disait en 95, il a passé un an de sa vie à écouter The Shining de Smith & Wesson. Gros classique. Mais ça m'avait, mais pareil, et je dis pareil, c'est un son, c'est un album qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Smith & Wesson, ça a été un truc, ça a été un tournant. C'était ma plan B du son, tu vois. Bien sûr, c'est pas Q-Tip qui avait une écriture lunaire et qui ne vira jamais. Mais il y avait ce truc où, avec l'argot jamaïcain et tout, c'est quand même attachant, tu vois. C'est comme quand tu regardes la plan B de maintenant. Bien sûr, c'est pas le niveau de maintenant, mais c'est très fort quand même, tu vois. Je pense que les jeunes qui la regardent, bien sûr, mais il y a un charme fou. C'est pas juste, c'est toi Mob Deep, quand tu regardes maintenant, c'est un peu, c'est un peu Reason for Living, tu vois, en termes d'écriture, je te parle, pas en termes de son, etc. Je te parle, tu vois. Ça vieillit très, très, très bien. Smith & Wesson, je trouve. Très, très, très bien. Je vais changer les piles. Allez, on y va. Et tout ce rap des vidéos, c'est ça qui t'a donné envie de faire du rap. C'est quelque chose qui t'a motivé à vouloir faire du rap. En fait, j'ai découvert le rap par les vidéos. Et en découvrant le rap, je m'y suis intéressé de plus en plus et forcément, après, j'ai commencé tout doucement à en faire, vraiment. Mais c'est par le skate, par les vidéos de skate, que j'ai connu la musique, de toute façon, que j'ai connu. Avant, j'écoutais Monsieur G. de Chavanne, de Chavanne, de Chavanne, un truc, je ne sais pas si j'avais un disque qui était Monsieur de Chavanne et un vieux truc que j'avais récupéré genre off, que ça faisait baba, baba, un vieux truc comme ça. Je ne sais pas comment tu as fait ce truc de merde. La vieille dance allemande, c'est tout. J'avais deux disques. Je n'écoutais même pas. Et c'est avec le skate que j'ai vraiment découvert la musique et que je me suis intéressé à la musique, aux courants musicaux, plein de trucs. Et forcément, le pura est arrivé dedans et c'est un courant qui était émergent, comme le skate qu'on pratiquait, si tu veux. En fait, il y a un vrai parallèle entre le changement dans le rap et le changement dans le skate. c'est vraiment les mêmes années. On est passé de Public Enemy à ce que je disais, à Bigel, tu vois. Et on est passé de Steve Caballero à Kenny Milton, tu vois. J'aime bien quand tu mimes Steve Caballero. Ouais, avec son truc de crapaud sur le côté. Merci pour les chaussures, mais pour le lust, il fallait revoir, tu vois. Mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas notre idole, Steve Caballero, tu vois. Et bien, dans le pura, c'était la même chose. Et il y a eu un gros parallèle et dans le temps et dans les choses. Et ma génération, c'est incorporer forcément cette musique qui mutait en même temps. Et j'ai vu la mutation en même temps que le skate et donc je me la surprise. J'ai vu les avancées, tu vois. J'ai vu les cutips changer, j'ai vu l'arrivée de Nas, j'ai vu l'arrivée de Bob. J'ai tout vécu en même temps. Je les ai vécu en même temps, jeunes, mais je les ai vécu en même temps que l'avancée du skate. C'était tout un... Pour moi, c'était un tout. Et donc, le rap, forcément, j'ai découvert comme ça. Et pour moi, les basses, j'ai pas écouté Public Enemy ou NWA, tu vois. C'était Smith & Wesson, c'était Soul of Mischief, les Midnight Marauders de Tribe Called Quest, Bigel, O.C., D.I.T.C., etc. Donc, je suis rentré là-dedans par ça. C'est la base, c'est ça que j'ai... C'est mon plan B, quoi. C'est là que je... Le plan B de la vidéo, tu vois. C'est vraiment la pierre blanche. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est à partir de ça que j'ai fait ma culture musicale, notamment rap. Et t'as été aspiré par le rap comme t'as été aspiré par le skate ? Non. En tant qu'auditeur, oui. Alors que toi, le skate, je consommais énormément de vidéos et je pratiquais énormément et j'avais... Je pouvais... Je pouvais me permettre d'aller en compétition nationale et française. Tu vois, j'avais un niveau entre toute humilité et toute humilité qui me permettait ça. En rap, non, j'étais juste auditeur uniquement, quasiment que de rap américain. Tu vois, après, je me suis mis un petit peu doucement au rap français avec des groupes comme les Sages-Poëtes de la rue, un petit peu la cliquard, mais c'était vraiment les Sages-Poëtes de la rue, X-Men, un peu Time Bomb, mais tu vois, j'allais pas très loin. Tu vois, I Am, Non, quand ils me parlent pas à l'école, mais Ombre et Lumière, tu vois, j'ai jamais vraiment écouté. NTM, un peu plus, mais pas... C'était pas... Bon. C'était pas omniprésent dans ta vie. C'était pas... Ouais, c'était pas trop... C'était vraiment le rap américain, le skate américain, le rap américain, tu vois, c'est ce que je dis, moi, le grand remplacement, je l'ai eu, pfff, les Américains, ils ont opéré un grand remplacement chez moi, mais énorme. Tu vois, il n'y avait plus de culture française. Le grand remplacement, il date de 1990, c'est les États-Unis qui l'ont fait, quoi, avec le skate, le rap, ça, tu vois, c'était ça, le grand remplacement. Et j'étais... C'était en 45. Voilà, j'étais grave depuis 0 et depuis le plan Marshall, tu vois. Le plan Marshall, c'est ça. Après, on a été bercés à l'Amérique. On a été bercés, mais sans... Sans contrainte, j'acceptais. Sans contrainte. Tu vois, je levais la main, je voulais de l'Amérique, je levais la main, tu vois. Et après, il y a des trucs français aussi. Et bizarrement, je me suis intéressé à la culture française aussi par le rap. C'est-à-dire que, donc, les vidéos de skate, rap américain, etc., qui m'a permis d'aller vers des trucs comme les sages poètes de la rue, tu vois, Dan, Dan et Zoxy, c'était... Tu vois, je les mettais, pour moi, c'était comme Loupassine. C'était... On est au niveau, tu vois. Danny Dan, waouh, tu vois, ça m'impressionnait. Vraiment, je le trouvais aussi fort qu'un Américain qui était bon, tu vois. C'était pour moi. Et donc, j'ai adoré. Et c'était vraiment cette école de rap français que j'ai vraiment aimée. On retrouve donc le côté très smooth, très de lust, très facile, tu vois. Et j'ai kiffé ça. C'était vraiment par ça. Et après, X-Men, Time Bomb, etc. Après, un peu moins, je suis revenu dans le rap américain. Après, c'est revenu bien plus tard, en 2010, où je me suis réintéressé un peu au rap français. Comment tu te mets à écrire du rap ? Pour quelles raisons ? Et comment tu... En fait, après, je pars à Montpellier, moi. En fait, je perds mon papa en 97. J'ai mal au dos, etc. et je décide de partir comme ça, après mon bac, comme ça, sur un coup de tête. Donc, je m'inscris en art du spectacle. Et ça se passe super bien. Mais je ne sais plus ce qu'elle... Et ça se passe super bien. Et là-bas, je rencontre des gens. Donc, d'autres gens. Je suis en cité, ce qu'on appelle les cités universitaires. Les cités universitaires, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. T'as 9 mètres... C'est la prison. T'as 9 mètres carrés. Et voilà, tu vas à la fac et tu dors dans 9 mètres carrés toute ta vie. Et j'ai fait ça pendant la géométrie, donc 4 ans à Montpellier. Ça va, c'est courte peine. Ouais, mais c'était les plus belles années de ma vie. Là, c'était... Donc, Montpellier, tu te réveilles, t'as des palmiers. J'étais choqué, je venais de Flard en Normandie. J'arrive à Montpellier, tu te réveilles, il y a du soleil en septembre, octobre, des palmiers, tu vas à la plage. Ils allaient en skate à la fac. Tu sais, ça se faisait pas... Tu vois, ça se faisait pas... Ils allaient en skate à la fac classe, tu vois. Les filles, ça m'avait choqué, les filles. Mais très cool, la plage, les filles. La Californie, j'étais en Californie, sauf qu'on parlait en français. Et là, j'avais ramené tous mes sons, etc. Et je rencontre des mecs, tu vois, un mec qui s'appelle Bacar, que j'ai revu d'ailleurs avec Saco, dernièrement. Bacar, Malik, Aïssa, qui a disparu. On sait pas où il est, en fait. C'est un mec qui a eu un gros truc dans le Pura. Il connaissait énormément de choses. Il a disparu du jour au lendemain, on sait pas du tout. Donc je commence avec ces gars-là. On a des affinités de son, etc. Et on rencontre un mec qui fait du son. Et on a ce côté très... Cette couleur de son, tu vois. C'était pas très rap français de l'époque. Mais si on était dans le rap français, c'était Bide de Boulle, Sage Po, ou alors vraiment des trucs qu'un riz, comme on écoutait depuis... Et un mec vient un jour et c'est cynique. Il vient à Montpellier et il y a un crew qui se fait à Montpellier qui s'appelle Men of Steel où il y a différentes écoles. Il y a Bacar, il y a moi, il y a Cynique, Diru, qui est son gars aussi. Et on fait un truc et ça commence à rapper, quoi. Et j'ai le déclic vite, tu vois. Je comprends très vite comment ça fonctionne. Comme en skate, tu vois, tu comprends très vite les mesures, la façon de jouer avec les sons, etc. Mais tu te formes et donc on commence comme ça. Mais ça ne me correspondait pas vraiment, tu vois. Son très froid, piano, violon, beat droit. Et ça ne me parle pas de ouf. On fait un maxi qui ne sortira pas, je crois. Et j'ai que Bacar là. Donc un son où je rappe avec Cynique, Diru, machin, et qui sort. Il s'appelle l'acier, le chrome et l'argent, tu vois, déjà le truc. Et donc, moi j'arrête. On est loin des palmiers. Ouais, on est loin des palmiers, mais c'était le côté, c'était 2000, 99-2000, tu vois. Toute la France se prend lunatique de plein fouet. Tout le monde, tu vois, le rap c'est taf, tu vois, machin. Et moi, donc non, je ne suis pas, je ne suis pas trop dans le délire de vouloir forcer sur la voie, etc. Je n'ai pas le vécu de Cynique, je n'ai pas la culte, je viens d'un autre truc, tu vois, et je ne me reconnais pas complètement dans ce truc-là. Donc, je lâche, tout le monde lâche, Cynique repart, je crois. Et moi, je continue mon truc tout seul et je commence à faire mon truc de mon côté, tu vois, je m'achète une MPC, je commence à comprendre le son, etc. Je m'engurgite et là, du coup, je repars dans tout ce que j'ai connu avant, dans le skate, et notamment dans le jazz que j'avais découvert, Archie Shepp, Mice, Coltrane, et c'est là que je découvre aussi dans les doors ce qui avait été repris. Tu vois, je comprends, c'est con, mais je découvre le sample, en fait. On est tous passés aussi par là, à un moment où tu te rends avec les vidéos girls. Exactement. Et tu dis, mais j'en connais. Mais c'est ça. Et exactement, avec la vidéo girl, elle était incroyable. J'adorais girl parce que c'était aussi, c'était la troisième génération. On coupe avec Steve Rocco complètement, tu vois. Et là, c'est les enfants qui tuent le père et qui font leur truc. Tu vois, girl, et bien dans le Pura, c'était pareil un peu. Dans le sens où les mecs qui ont été, donc on a tué Public Enemy de WA, Smith & Wesson, machin. Et il y a tous les enfants de Smith & Wesson qui se réveillent et qui prennent, enfin Smith & Wesson et de Mob Deep et qui prennent, qui prennent le pouvoir en finale, tu vois. Et qui dévoilent les trucs. Je me rappelle, il y avait les trucs Shaolin Soul. On vous dévoile, on vous dévoile en fait, comment vous rêviez. Il a tué le père Reza, il avait tué, il avait tué Public Enemy, machin. Et bien ces enfants, nous on vous dévoile parce qu'on n'a même plus besoin, tu vois. On dévoile comment ils faisaient les secrets. Et quand t'écoutes Shaolin Soul, c'est comme quand j'ai vu Adam McNutt. Et tu vois, je suis à merde. Exact. Tu vois, j'ai vu, mais je croyais que les Américains, tu vois. Tu vois, ah bon, bah je peux aussi. Tu vois, pas de deux filles. Tu te rends compte que le rap, c'est pas un truc ex-nilo. C'est pas de deux filles. Tu vois, la Shaolin Soul, c'était pas de deux filles. Il m'a mis Reza comme pas de deux filles au Palais de Tokyo. Ah merde. Ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part. Tu s'enples. Ok, tac. Il rajoute. Et des fois, rien. Il a juste le génie de... Il a juste le génie. Par contre, il a le génie. Il a un génie. Et là, si tu dis, il a un génie incroyable. Au début, tu dis, quand Shaolin Soul est sorti, tout le monde a fait... C'est trop facile. Les mecs sont pas fait chier. Ils sont pas fait chier, etc. Mais en fait, comment il s'est fait chier de ouf. Et au Loo-Tang, tu vois, quand on disait tout le temps, ouais, Loo-Tang, c'est qui que tu préfères ? Ouais, Rick Warren, Method Man. Et bien en fait, au final, en 2020, le mec vraiment que... C'est Reza. C'est le mec que je préfère le plus dans le Loo-Tang. Mais de loin, il est extraordinaire. Le mec est loin. Et loin, loin. C'est trop beau ce qu'il a fait. Et c'était... Et tu vois, il a fait ce que j'aime autant... Quand... Ce qu'on disait, c'est quand Mike Carroll, il a détruit le style New Deal. Reza, il a fait vraiment simple. Mais technique. Parce qu'il n'a pas été chercher James Brown et il l'a bouclé, comme tu vois, en rappojoutant, en mettant des triple flips de samples, tu vois, comme Public Enemy, tu vois. Il n'a pas fait ça. Il a été prendre, il a fait un beau flip, mais avec du High Records, tu vois, le truc très loin, très sombre, très caché, que personne ne connaissait. Il te met juste là, le flip. Il te le met juste qu'il faut. Tears. Il fallait la trouver. C'est rien, il y a une piste. Il y a... Toi, autant les autres, il y avait 20 couches, il y a une peut-être, il a rajouté peut-être un kick. Mais c'est tellement ça, tu vois. Eh ben, c'était ça. Eh ben, tu te dis, ouais, c'est un génie. Et j'ai été... Le minimalisme, je l'avais déjà vachement... Autant dans le skate, j'aimais ça, autant dans le son, comme Smith & Wesson. C'est un truc, toi qui m'as vachement parlé. Toujours. Le minimalisme, et toi comme Ray Barbie, tu vois, ce côté... Un no-complay de Ray Barbie, ça suffit. Mais c'est tellement... Voilà, tac, c'est japonais. C'est le mec, il a répété 30... Tu vois, il a répété des... C'est comme la série Émonidité, tu vois. Et j'adore. Et ça, ça m'a toujours travaillé et j'ai toujours aimé ça. Et je suis parti là-dedans. Et donc, j'ai fait quelques albums que je... Pas que je renie, mais pour moi, qui ne comptent pas, comme Le sens de la formule ou Monde qui voulait être roi, qui étaient des essais, tu vois. Et je me suis vraiment mis, pour moi, en 2010, où j'ai fait mes sons avec Jossi Nerman Plaza, un album qui s'appelle Jossi Nerman Plaza, justement, où là, j'ai vraiment... Je me suis... C'est moi, tu vois. Jossi Nerman Plaza, c'est moi. C'est toute la philosophie, tout ce que je suis, tout ce que... Pas ce que je suis, mais comment j'envisage l'art, entre mineurs, majeurs, je m'en fous, ou la pratique. Comment j'envisage la pratique ? Je trouvais que j'ai... Et c'est là que j'ai commencé. Donc, c'est un album que j'ai fait avec... C'est moi qui ai tout fait. Même la pochette, tout. Sauf les mix, bien sûr, et le mastering. Mais c'était le premier. Et après, c'est là que j'ai rencontré Arnaud. Bad cop, bad cop. Arnaud qui est ici présent. Voilà. Et qu'on a commencé tranquillement à étayer tout ça, à faire d'autres sons. Donc après, on avait récupéré avec Arnaud des petits sons que j'avais fait comme ça, mon polo, ou un son que j'avais fait avec Danny Dan qui s'appelait Mastermind, un son que j'avais fait avec Saco, un son que j'avais fait avec le collègue de Arnaud qui s'appelait Artisan, qui s'appelait Big Ben. On les a sortis sous un petit maxi qui s'appelait Ne mourrez jamais seul et on a commencé à travailler sur le premier album, le vrai premier album. Ne mourrez jamais seul, c'est votre premier projet tous les deux ? Bad cop, bad cop qui est sorti. Exact. Qui est le premier projet Bad cop, bad cop au final qui est sorti. C'est une compilation de plein de petits sons que j'avais fait entre 2011 et 2013, tu vois. Et Perdant Magnifique qui est le premier album que j'ai fait en fait et qui était vraiment bon, qu'on est vraiment content qui a été élu plusieurs fois album de l'année par plein de gens comme les Medi Maisy de l'ABCDR par Yachach par plein de gens alors que c'est un album qu'on a fait vraiment comme ça avec nos références etc. Ça a été un album qui a beaucoup compté en 2014, ça m'a fait vraiment bizarre tu vois. Qui a été en rupture enfin vraiment, qui a vraiment marqué et ça m'a vraiment encouragé à faire ce que j'aimais, ce que j'étais et voilà. Après j'ai voulu faire un amour suprême et après ça s'est fait naturellement. En fait comme quand t'apprends un flip, c'est très flippé. En fait tu vois, t'arrives à pratiquer mais c'est très dur à analyser tu vois. Tu veux, on va faire ok, donc ok, c'est comme ça, ok, bon on va faire du, on va passer sur des sters, on va rajouter nos slides derrière, on va, tu vois, c'est très dur à expliquer y'a pas de, tu le fais comme ça quoi. Et donc ouais, Justin Herman Plaza, après je me souviens bien quand c'est sorti et j'ai écouté parce que ça a pas fait parce que c'était quand même fou de ce nom là. Ce nom, personne peut le comprendre. Et c'est que j'ai, pour l'anecdote et ça me fait bien, mais Chico Brennaise là, j'ai envoyé, parce que maintenant je dis, avec Instagram, tu te permets de... Maintenant j'ai l'impression que t'es un mec qui harcèle un peu les gens du skate. C'est ça. Et non, c'est même, ça me fait plaisir. Et Chico Brennaise qui était passé il y a trois ans, je crois, à Caen même, il est passé au conservatoire et je lui avais conseillé moi des coins à Caen pour... Non mais parler à Chico Brennaise, à Daniel Castillo... Alors reviens sur... C'est ouf comme... Justin Herman Plaza. Voilà, Justin Herman Plaza. Bon, bref. Parce que ouais, t'appelles le nom de ton album, le nom officiel de l'embarcadéro, de l'embarcadéro qui est... En fait, je crois que... Tout le monde appelle l'IMB. IMB, exactement. Et en fait, il n'y a que des gens du skate qui peuvent comprendre cette référence. Mais t'en... Mais c'est pas très... J'en parle pas forcément dans les textes, tu vois. Après, moi j'ai trouvé ça presque décevant, mais... Parce que c'est dans... Mais c'est... Mais c'était vachement intéressant. C'est dans la pratique qu'on le ressent. Et la couverture, c'est quoi ? C'est un mec tout en haut d'un tas de cartons, je sais pas ce qu'il voit. Ah, je l'ai fait penser souvent pour la légende. Le mec a un storytelling... Non, on me demandait... Mon frère qui a dû me prendre là-bas. Et j'avais dû le faire penser pour... Mais... Parce qu'il n'y avait pas de réparation. En fait, c'était dans la pratique. Après, je vais lancer des petits trucs Big Spons, Small Wheels, tu vois. Des fois, je disais... Et j'ai repris, je sais pas si tu te rappelles, il y a une interlude qui s'appelle Sans les mains. Et en fait, c'est le générique de la mouse. C'est le générique de la mouse. Parce que j'ai réécouté hier, ouais, et c'est juste une interlude d'une minute quarante-trois peut-être. De la mouse, c'est le générique de fin de la mouse. Où Mariano fait Switch Pop Show Vite. Je crois que c'est exactement ça. Avec le... Et c'est ça que j'ai repris. Donc, il y avait des petits trucs comme ça. Mais c'était dans la pratique, si tu veux. C'était le fait de... Et je m'étais vraiment... Là, j'étais en kiff. J'étais dans un passage, j'étais en kiff quand je le faisais. Mais c'était encore une autre époque. que j'étais obligé d'aller à Avignon pour enregistrer, etc. Mais j'étais bien alors que maintenant, j'enregistre chez moi quand je veux, tu vois. Et t'avais quelle volonté quand t'as fait Justin ? Aucune. Je savais que j'étais... Je me disais, ouais, j'ai le truc. J'ai mon truc. Là, je l'ai vraiment. C'était une période aussi où les sons un peu à la Evidence. Tu vois, il avait sorti Lie Over, etc. 2010, c'était le tout début de TDI, toutes ces choses-là. Et j'étais, tu vois, avec ses samples un peu épiques, sample, soul, épique, jazz, chelou, tu vois, comme Versus Babylonienne et le truc comme ça ou un peu épique à la Evidence ou à l'Alchemist comme Il neige ilternellement, tu vois. J'étais un peu... C'était toujours à l'États-Unis, tu vas me dire, mais j'étais... Je m'ai fait mon truc alors que Perdant Magnifique, c'est vraiment français parce que c'est ce que j'ai fait vraiment. Je me tue. J'ai digéré mes influences, vraiment. Je les ai digérées, digérées, digérées. pour faire, je pense, mon son. Je pense. Je crois que c'est Hector qui m'avait parlé de ça. Il m'a dit qu'il allait discuter avec toi et qu'il y avait ce truc musical à partir d'un certain moment que tu avais vraiment souhaité, que tu avais trouvé, dont tu étais satisfait, que tu avais estimé. Tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de musicalité et que le propos n'était peut-être pas si important. Je crois qu'il m'avait parlé de ça ou que c'était important que les mots fonctionnent bien entre eux d'une certaine façon. C'était pas ce que j'allais dire qui était important, c'était vraiment comment j'allais le dire. Il y avait la mode des punchlines et je pense, mais vraiment, c'est pas pour... Je pense avoir inventé un style de punchline qui m'est propre parce que je reste dans les codes. J'aime les codes. Je suis quand même... Je suis entre l'orthodoxie et le trop t'avant. J'aime bien. Donc, je respecte les codes mais là, j'ai pas recopié les codes. Je les ai brisés pour me les accaparer et refaire mes codes. Je fais de la punchline mais je fais pas de la punchline comme ils font de la punchline. Je fais des instrues avec skis, avec des gens habiles mais pas comme... On a un son, j'ai l'impression qui est pas vraiment commun ailleurs. Même la façon dont sont faits les morceaux, il n'y a pas forcément des refrains. Les structures sont pas... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on a un... Je pense... Après, c'est pas pour ça que c'est génial. Ça peut être très mauvais. Mais si c'est très mauvais, c'est très mauvais parce que c'est parce qu'on le fait comme ça. C'est nous qui l'avons fait comme ça, avec notre personnalité. Mais après, c'est marrant parce que je te trouve... On se connaissait pas, on s'est envoyé des DM à certains moments. Et en même temps, j'ai toujours eu un oeil sur ton travail parce que ça m'avait marqué ce truc Justin Erwin Plaza. J'ai pas spécialement accroché. Après, on a des connaissances en commun dont Hector qui dessine qui se trouve avec l'Acerus qu'on fait un dévisuel pour toi. Et c'est Hector pour Un amour suprême. Et récemment, que Hector pour Un amour suprême. Donc, j'ai réécouté. Et je te trouve beaucoup plus intensément animé par le skate que par le rap. Et le rap, t'en fais. Ouais, ouais. Ça a pas l'air de te dévorer. C'est un truc que tu fais... Parce que j'ai plus le même âge. Avant, je payais pas de loyer. J'avais pas d'enfant. Non, mais même sans parler de ça, ça a pas l'air d'être une torture. Tu fais de la musique. En fait, j'ai fait... Voilà. Mais comme le skate, ça a pas été une torture. À part, je t'ai dit vraiment qu'on voulait vraiment... Il y a eu cette petite période où tu voulais te sponsoriser. Et là, c'est tombé sur ma période New Deal. Et cette période où je voulais passer pro, c'est passé pendant ma période New Deal du rap en 2004. Et après, j'ai dit, ouais, j'en fais le rap vraiment. On en a parlé avec Arnaud. Je veux vraiment pas passer professionnel. Je veux pas de ces contraintes. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment faire. J'aime vraiment créer. Mais je veux... J'aime bien être libre. Le skate, c'est... Le skate, j'ai aimé ça parce que je t'ai dit, j'allais dans la rue, il n'y avait pas de CNC de cours de 19h. C'est... J'en faisais quand j'en faisais. Et j'avais mes contraintes avec l'école, avec tes amis, machin, mais j'en faisais quand j'en faisais. Et le rap, j'en fais vraiment comme... J'en fais quand j'en fais. Tu regardes une vidéo. Tu te rappelles de cette... Quand tu regardes une vidéo et que tu prends ta planche et que t'es complètement dans un état second, tu te rappelles de ça ? Le rap, j'ai encore cet état-là. Quand j'écoute un truc, je suis dans un état second et que je veux créer. Quand j'écoute un truc d'Absoul, j'écoute un truc de Makomi, tu vois, ça me fait ça, je suis dans un état second. J'ai besoin de créer mon truc. Tu vois, j'ai pas envie d'être... C'est comme faire l'amour et être un acteur porno. Tu vois ? J'ai pas envie d'être payé pour faire l'amour et à la commande, tu vois. Je pourrais pas le faire, je serais nul. Moi, je peux pas être pro. Je peux pas. Parce que je suis comme un skater. Ouais, mais en même temps, tu crées et tu le partages. Mais une fois que j'ai créé, c'est comme une part de skate. On peut la filmer sur un mois, tac, tac, tu la fais, après on la partage et puis c'est pour vendre des planches. C'est exactement dans cette démarche-là. Ouais, mais alors tu recherches quoi avec le rap ? Ben forcément, il y a de l'ego. Tu cherches une proposition. Mais après, la satisfaction, c'est de créer ta musique ? Ouais, déjà, c'est d'avoir un truc qui est ouf et je suis de plus en plus content, c'est quand tu l'as un peu en tête. C'est comme une figure, tu la visualises et tu la fais comme tu l'as visualisé. J'arrive de plus en plus dans ma musique à visualiser un morceau et le faire à peu près comme je l'avais visualisé. Alors qu'avant, non. Tu sais, tu sais pas comment ça va sortir. On va mixer, on va mettre des... Tu vois, de plus en plus, j'ai ce truc de... Je l'ai. J'ai l'intention avant. Après, il faut travailler avec les beatmakers ou moi quand je fais machin, quand on fait les sons. Et j'arrive à peu près à voir ce que j'ai voulu. Tu vois, ça, c'est une satisfaction assez incroyable. Comme quand tu fais une figure de skate. Tu la fais pour qui ? Tu la fais pour toi. Mais tu la visualises. Le skate, c'est mental, purement. Il n'y a rien de physique. Ouais, quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Un flip, c'est mental. Un flip sur quatre marches, c'est mental. Il n'y a pas de peur. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu l'aies dans la tête. Tu la visualises. Tu le ressens. Eh bien, c'est pareil. En fait, c'est ça que je recherche. Et des fois, quand tu as bouffé trop de skate, tu en as marre aussi. Il te faut la vidéo qu'ils te remettent, tu vois. Eh bien, le skate, c'est pareil. Et les mecs, ils sont pros, bizarrement. Ils bouffent beaucoup de rap. Ils ne parlent que de rap. Ils font tout le temps du rap. Des tournées. Ça va être lourd. Tu ne bandes plus. Moi, non. Moi, je ne pourrais pas. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ouais, je crois. Et que vraiment, ça se conclut. Bon, en tout cas, putain, c'est assez chouette. Après, ce qui est marrant, c'est, entre rap et skate, tu vois, des fois, tu mets l'un et l'autre dans la discussion un petit peu passionné. C'est assez, ça marque bien la chose. On a une tradition, là, dans ce podcast. On a les questions d'Alban. Et comme tu fais du rap, le skate, c'est quelque chose avec lequel tu es familier. Donc, c'est quelques questions. Si tu devais retenir un morceau de rap, pas que t'as fait, justement, un morceau de rap. Là, tout de suite. En tout cas, c'est plus, tu dois présenter le rap à quelqu'un. Ça change tout le temps. Et tu dis, voilà, pour moi, ça, c'est du rap et c'est du bon rap. J'écouterais encore ce morceau. Book of Soul de Absol, je dirais. C'est un morceau qui est de 2012-2013. si tu dois retenir un album de rap toujours confondu que tu sais que tu écouteras dans 10 ans avec le même plaisir. Ah ouais, un truc qui ne vira jamais, un tribe. J'irais Midnight Marauders. Un morceau de rap que t'as fait, ton morceau pour toi qui est le plus abouti que tu préfères. C'est l'inédit que vous trouverez si vous achetez un amour suprême qui sort en automne. On partagera le même. Qui s'appelle comment ? Qui se rappellera Cousin Harold. Une autre référence. Tu connais Cousin Harold ? Non. C'est pas Harold Hunter, justement. On pouvait le croire. Il y a un truc comme ça, mais bon, voilà, il y a un petit truc. C'est qui Cousin Harold ? Cousin Harold, c'est dans Menace. Dans Menace to Society ? Ouais. Ah. C'est un petit personnage qui vit trois minutes dans le film. Mais qui est important. Comme Harold Hunter, justement, qui a vécu quelques temps. Il y a un petit rapport avec Harold Hunter, justement. Il y a une petite phase, des petites phases, ouais. C'est un petit... Toujours le... Un projet, un album, un disque de rap, un disque que tu as fait, dont t'es le plus content, qui est le plus abouti. Franchement, je sais pas, je dirais Perlant Magnifique parce que c'est le premier, vraiment, mais je sais qu'Apache est plus abouti. Donc plus abouti, je dirais, le dernier Apache ou Un Amour Suprême que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, je t'accorde le bénéfice du doute. Donc on va passer aux vraies questions d'Alban, si tu dois conserver une vidéopart de skate. Mike Carole, questionable. Mike Carole, questionable, ouais, je vois. Avec le son des beasties. Avec l'entrée, avec Henri Sanchez en haut de la tour de... Non, c'est ouais, je crois que c'est celle-là, vraiment. Qui a changé ma vie, vraiment. Qui... Et si tu dois conserver un skateur... C'est bizarre. J'aurais dit Chico Brenes parce que même par rapport à maintenant, tu vois comment il est. Mais il y a un mec, parce que je converse avec lui et je vois comment il est. J'aurais pu dire Daniel Cassio mais je veux dire Gabriel Rodriguez quand même. Ah oui, parce que tu me disais que t'avais... T'étais en contact avec... Ouais, j'ai contact souvent. On parle et tout. Avec pas mal de gens via Instagram. Via Instagram. Le média du skate. C'est ça. Où j'ai pu voir des Daniel Cassio, Chico Brenes... Enfin, a vu discuter. C'est par eux, d'ailleurs c'est par Daniel que j'ai appris la mort de Gabriel Rodriguez et c'est qui est mon... Qui est oui, je pense le skater que j'ai... Ouais, Gabriel Rodriguez, Paolo Diaz. je sais pas. Qu'est-ce que Gabriel Rodriguez pour... Bon, parce qu'il est plus là quoi. Bon, parfait. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, c'était cool. C'était cool, c'était chaleureux. Ouais, c'était chaleureux. Il est intense et puis à bientôt pour plein de choses. Ouais, c'est cool. Ciao. Voilà, Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre soutien. Merci à Samir, Arnaud et Karim pour le bon moment. Merci à Mehdi Pinceau pour le jingle. Un jour, il vous racontera lui-même sa grande aventure avec le skate. Big Spin, ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, iTunes, Spotify, Deezer et les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Bon skate, bonne session et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501